Alors faut qu'on aille retourner voir le soldat et corton et pas très bien C'est quoi le chemin ? C'est pas ici Je vois ta flèche qui s'éloigne sur la mini-map en mode peut-être que si je vais par là Nous avons perdu notre unité c'était l'élite de l'élite Ah Goodmark est là Ok Quand tu cours avec ton couteau là Quoi qu'est-ce qu'il y a t'es jaloux ? Toujours en mode aaaah Bah j'ai corrompu terminé Ouais niveau 73 Bravo Ah il y a encore une quête Chaque jour est précieux continuez Cet icore est juste ce dont j'ai besoin pour finir mon elixir J'espère seulement que cette expérience sera un succès Quelque chose qui m'a échappé je vois Et il fait peur au répugnard Mais son état est devenu catastrophique Dernièrement Joseph s'est porté volontaire pour l'émission J'arrive pas à cliquer sur le... Ah il l'a disparu c'est la deuxième fois là Ah bah du coup ça a coupé son truc aussi Qu'est-ce que c'est que cet embêtement là ? Et t'es en train de me raconter sa vie Et là ça coupe tout seul Du coup je peux pas écouter la suite de sa vie Eh bah c'est pas grave c'était pas intéressant Je vois si il parlait de Joseph qui est l'éterre là Oh Joseph J'ai senti un regain d'énergie arcanique émanant de la terre flottante Cela veut dire qu'ils ont presque fini la construction de leur porte Le pouvoir de ces portes provient des cristaux de peste En les détruisant les portes seraient hors d'état Pour le salut de Neverwinter détruisez ces cristaux de peste Qui est ? Le feu La prière Oh Le marchand La thune Alors euh Deux quêtes par là Monsieur le sergent J'espère que ce qu'horton Sargent chef La brigade des clarifiés a été touchée par la mâche peste Une infection irréversible qui vous tourne en une fête pure Un monstre vidé de toute humanité Nous nous sommes donc fait une promesse Lorsque le moment où la mâche peste vous transforme est venue Vos frères d'armes abrègent vos souffrances Nous avons des hommes qui ont été transformés dans l'allée des apprentis Dont les souffrances doivent être abrégées Et nous avons pour ordre de rester ici et de garder qu'où horton le magicien Si vous vous y rendez Tuez tous les soldats pestiférés que vous croisez Cela semble cruel Mais croyez moi Ce n'est qu'un acte de compassion On se croirait dans Clémor quoi Ha ha Alors L'allée des apprentis Là où se rassemblent les maîtres de la magie dans Abertoril On y trouve aussi un assentiment hétéroclite d'étudiants en herbe Les apprentis du magicien omniprésent L'allée des apprentis accueillait autrefois des groupes entiers de jeunes en quête de savoir Là les rejetons de maisons nobles côtoyaient les enfants de paysans doués pour la magie Tentant tous d'obtenir l'approbation d'un maître des arcanes qui daignerait devenir leur professeur Avant le cataclysme, les immeubles délabrés de la région furent témoins d'innombrables heures d'études dévouées Ainsi que d'un certain nombre d'heures passaient à évacuer de la pression dans les différentes tavernes d'Europe C'est bien les tavernes Les tavernes Alors détruire les cristaux de peste pour désactiver les portes C'est important Ils sont où ces cristaux ? C'est pas un cristal ça ? Y'a tout le monde qui est ressemblé autour d'un truc Ah peut-être Pfff Ah oui y'a une porte de cristal Désactiver les portes Mon sixième sens me dit qu'il y'a du violet par là On voit des tâches Coucou Ouai 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 C'est pas, peut-être que c'est d'où je viens, on dit souvent ça. Ah oui, dans le North Dark. Ouais, dans le North Dark. Dans le North Dark. L'expression des gens du North Dark, c'est goudi-goudi. Ils m'en veulent, là. Ah d'accord, ils grandissaient bien, je n'étais pas folle. Mais tu parles des soldats. Oui, oui, bah oui, quoi d'autre ? Y'a Poc qui reste avec nous, du coup. Je veux devenir notre ami, mais on l'entend pas. Ça fait penser à un personnage. Oh, oh. Dernier soldat. Ok. Oh, les clés pas complets. Ah oui, 678, petit machin vert. Oui, voilà. Ah bah, il y a de nouveau la porte qui s'est ouverte. En fait, c'est la même qu'on a fait trois fois au final. Oh putain. C'est à ce moment-là qu'elle découvrit sa véritable nature. Le tank ! Je suis le tank en tenue de tissu. C'est ça. Et apporter l'élixir à l'ami Joseph. Ami Joseph ? C'est comme l'ami du pain ? Tu... Tu me tais. Ah, bonjour ! Je suis le tank ici. J'étais en train de sélectionner la quête, c'est pas très gentil. Tu ferais un vieux crit, là ? Alors, est-ce que j'ai la bonne ? T'as pas mis la bonne, non ? Si. Ah bah, je la vois pas. Moi, le truc me dit d'aller dans l'autre sens. Pour aller voir Dandrick. Même Paok a découvert que c'était par là. Suis-nous, Paok ! Ami, chevalier ! Paok ! Ce serait ouf si après... Je sais pas s'il y a un donjon dans cette zone ou pas. Mais dans l'hypothèse d'avoir un donjon, on tombe sur une personne qu'on a croisée dans ces niveaux-là. Par le retour. Ah, il est là-bas, là. Il est au bord du gouffre. Au bord du gouffre ? Qu'en est-ce que tu disais, on dirait qu'il va vraiment sauter, il n'en peut plus ? Malgré tout, vous, ici, mais... Oh ! C'est notre pote ! Oh, il te parle ! À toi, en particulier. C'est le pote qu'on a eu qui était trop bien, Joseph. Mais bien sûr, je me disais que son nom me disait quelque chose. Quand on a été, tu sais, contre un mâche-peste pour la première fois, là. Oh, oui ! Oh ! Non, j'ai un élixir qui vous aidera ! Un élixir ? Je ne sais pas. Ça, c'est un boileux. Je ne peux rien à perdre. Donnez-le-moi ! Ça marche ! La rage et la folie, elles s'en vont ! Oui, c'était devenu un boss parce qu'il a été transformé par le méchant. Vous allez sauver la vie, au moins pour quelque chose. Pauvre petit monsieur. Pourriez-vous aller dire à Dorothéa que je vais aller la voir ? Je le ferai, Joseph. Oh ! Pauvre monsieur, il était vraiment au bord du gouffre. Ah bah oui. Attends, pour moi, il était mort, mais... Euh, oui ! Le pauvre, il errait dans ce royaume de maudit. Mais oui, c'est vrai, ça fait 15 ans, mais on l'avait vu. Putain, attends. Joseph. Monsieur Linkletter. Professeur. Taichou. Il recommence avec son cheval hopping, là. Je suis un guerrier honnête. Dernière faveur, terminé. Je suis content d'apprendre que vous avez offert le repos à ces hommes. Mais je suis triste aussi. Je vous remercie. Je savais que vous comprendriez la valeur d'une promesse faite à un frère d'armes. Merci. Eh, oh ! Dites-elle, on croit avec son couteau. Mais... J'ai pas mon couteau dans la main, là. Ah mais oui, du coup, elle, c'est Dorothée, ah ! C'est sa femme, c'est sa sœur ? Sa femme, je crois. L'élixir a marché. Joseph sera de retour bientôt. Oh, merci. Je sais que les gens considèrent cette vie comme un enfer. Mais tant que Joseph est à mes côtés, je m'en fiche. Seyez bénis, mon ami. Un pied chez les répugniards, t'amenez. Je sens que l'énergie arcanique s'affaiblit depuis que vous avez détruit les portes. Beau travail. C'est un grand pas en avant pour la sécurité de Neverwinter. Niveau 53. Acolyte Coopter. L'Ordre du Feu Bleu et leur fausse prophétesse Cénobite prêche la soumission à la mâche peste. Cénobite doit être éliminée, mais elle se terre dans les ruines de la vieille cathédrale de Mistra, qui est scellée par de puissants sauts magiques. Les acolytes du Feu Bleu peuvent passer grâce à des talismans magiques. Tuez-les et récupérez un talisman du Feu Bleu. Très bien. Allons tuer les acolytes. Mais d'abord, monter de niveau. C'est important. C'est important. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en premier entre ces trucs-là ? Ah, pourquoi je vais l'éviter avant ? Ok. Houragan. Une puissance de tempête électrique à fil des guerres. Ah bah je vais prendre le nouvel ulti, tiens. Je vais pas l'équiper tout de suite, je vais attendre qu'il soit amélioré. Mais ce sera mon prochain gros ulti. Ça fait longtemps que j'arrive pas à changer. Oh bah oui. Hop là. Allons. Allons tuer les fanatiques Cenobites. On dirait une insulte. Parce que Cenobites, c'est pas les leurs. Mon dieu. Mon dieu. Fou et dupe. Vous pouvez imaginer ça. La plupart des gens fuient en entendant le mot mâche-peste. Mais certains fous l'accueil à bras ouverts. Ils se font appeler l'ordre du feu bleu et ont pour objectif de répandre la mâche-peste au nom du savoir. Franchement, je ne sais pas où ils trouvent des illuminés comme ça. Oh bah il y en a partout ma petite dame. Les terres impies cherchant à épouser le changement. Je pense qu'on devrait leur faire épouser quelques flèches avant qu'ils ne deviennent vraiment dangereux. Vous en êtes quoi ? Vous êtes prêts à débarrasser le monde de ces illuminés ? Oh bah elle a toujours un plaisir. Et hop. Les terres impies. Les magiciens de Neverwinter dépensèrent sans compter afin d'élever une cathédrale en l'honneur de la déesse de la magie Mistra. Le quartier des arcanistes prit place autour de ce centre d'adoration devenant la plaque tournante de toutes les affaires magiques au sein de la vieille Neverwinter. Avec la mort de Mistra pendant le temps des troubles, la cathédrale fut abandonnée par ses prêtres sans guide et elle resta inhabitée pendant de nombreuses années. Lorsque le cataclysme ouvrit le gouffre, la cathédrale de Mistra glissave dans le néant avec le reste du quartier des arcanistes, mais d'étranges forces semblèrent se centrer sur le bâtiment, voilant et tordant les pierres, et maintenant la zone tout entière suspendue dans les airs. Des rumeurs de peste-feu faisaient éruption dans la vieille cathédrale, faisant éruption dans la vieille cathédrale, attirèrent les membres de l'ordre du feu bleu, qui déclarèrent sans attendre les ruines comme site sacré. Les membres de la brigade des scarifiés ont un avis subtilement différent, et font volontiers référence à cet endroit sous le patronyme de Terres Impies. Un pis c'est tout ! Alors, on a des atorateurs atomisés, on a une clé de la cathédrale qu'il faut qu'on trouve sur des acolytes. Oh, on a un oiseau, on dirait un Pokémon ! L'oiseau de feu, je ne lâche plus comment il s'appelle. Sulfura, mais Sulfura n'est pas aussi délicat. Un délicat ! Un délicat ! Un délicat ! Par contre, en effet, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Moi je dis, on s'approche et on va regarder. Il y a un truc de glace aussi. Sulfura, tu as changé ! Un lizard ! Ah, tu n'es pas... Ah, c'est pas ce que je pensais en effet. Je pensais que c'était un ennemi, je m'attendais, je me préparais, mais... Là, il y en a un, il y en a un. Il y a aussi un frozen machin, là, Galilion. Ouais, c'est ça, c'est étrange. Il se passe des choses étranges dans cette zone. C'est très bizarre. Peut-être qu'on n'est pas censé aller leur parler tout de suite. Non, je ne pense pas en effet. Mais Sulfura a l'air de savoir où est-ce qu'elle va. Sulfura, ah oui. Sulfura. Sulfura, Sakura. Sulfura, Sakura. Si je le prononce à l'espagnol, Sakura. J'ai marché sur quelque chose, je ne sais pas trop. On a dit que t'as marché sur quelque chose. Combien de ton genre, ça ? T'as marché dans la merde. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oh ! Et donc, monsieur le pestifère et nautique, laissez-moi me mettre devant vous. On ne touche pas à mon dia. C'est le moment. Ça y est, elle a tout accepté. Elle se met devant les ennemis, elle écarte les bras, elle fait, je tanque ! Je vais te tanquer la gueule ! Je tanque le plus agressive de l'histoire. Oh là ! Oh, Sakura ! Oh, Sakura ! Elle a tout pris ! Elle s'est cassée la gueule deux fois, quoi ! Alors qu'elle faisait que pas assez, tu sais. Mais oui ! Apparemment, elle pouvait se multiplier aussi. Très bien, c'est son droit. Ah oui, genre c'est des invocateurs. Calmez-vous ! Vous mettez des zones partout, on ne sait plus où marcher. J'ai dit, ne touchez pas à dia ! Elle est très possessive, faut le savoir. Complètement. Un seul regard et c'est fini. C'est terminé. Un regard et après c'est pétage de côte. Il n'y a pas d'adorateur à tuer ici, en fait. Ah, très bien. Je crois que c'est ceux qu'on a déjà tués, mais bon. Ça en fera plus. Voilà. Voilà, comme ça on est à 7 sur 12. On est Pépérou. Apprenti de Tanner, quoi. Quoi ? Tu juges ma profession ? Je te juge très fort, oui. C'est plus l'apprenti de Tanner qui a décidé d'aller à la conquête du monde. Non, bah non. J'étais en train de faire mon boulot et puis d'un coup, le monde a eu besoin de moi. Mais c'était pas un Tanner très fort quand même. J'étais juste apprenti, moi. Du coup, le vrai Tanner... Bah il est mort. Il est décédé. Ah, il est mort. Ah, t'as voulu le venger, c'est ça ? Ah bah non, ça a été le premier stimuli. Mais après, vraiment, c'est le monde qui m'a... Bah maintenant, on a Lucie avec nous ! Et on a le retour de Paok, aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette zone, là ? Je ne sais pas, mais j'aime bien Lucie. Et Jeannette qui fait de la lumière. J'aimerais bien avoir ses vêtements, Lucie. Bon, elle a l'air un petit peu dénudée, hein. Moi, je suis toute cachée, même jusqu'au visage. Mais toi, c'est du North Dark, tu peux pas avoir les vêtements de Lucie. Lucie, c'est genre prêtresse de la lumière, là. Quel rapport entre le pays d'où on vient et notre profession, non mais oh ? Et toi, tu balances des gros trucs d'ombre et t'invoques des fantômes. Bon, à partir de là... Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que... Oh, 500 aberrations, nouveau titre acquis. Oh, comment ça ? Ah, visiblement, on a encore participé à un truc sans le savoir. Je suis niveau 26, mais j'ai même pas de score, quoi. T'as un score, toi ? Oui, j'avais un 3. Moi, j'avais rien. Même pas un 0, hein. Ah, les adorateurs, on les attendait. On comprend rien à ce qui se passe ici. Objectif accompli, on est fous et dupes.